Le sentiment de trahison est très très fort ici, on a la lettre V qui apparaît pour un prénom féminin. Ça peut être toi, ça peut être pour la personne concernée, mais en tout cas on est vraiment en train de te dire que les choses sont en train de changer. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va voir un petit peu comment les semaines qui arrivent s'annoncent pour toi. Aujourd'hui, on va travailler avec le tarot de la lune. Bon, on te parle d'un échange qui est visiblement attendu, de toute façon, avec quelqu'un que tu as presque dans le collimateur, ou en tout cas que tu n'as pas oublié. Alors ça peut être dans ta sphère personnelle comme au travail, on est vraiment sur un échange avec quelqu'un avec qui tu n'as pas oublié, ou avec qui tu ne parviens pas à dégérer un désaccord ou un malentendu. C'est comme s'il y avait eu pendant longtemps une impasse, tu vois, avec cette personne. On est possiblement aussi sur quelqu'un, ou en tout cas sur une communication qui n'a pas été claire, de bout en bout. On n'a pas forcément été de côté en plus, du tien comme du sien. On n'a pas forcément osé, pour différentes raisons, être complètement clair sur ses propos, sur ses ambitions, sur ses attentes. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te parle. C'est quelque chose qui a été longtemps enfermé, d'accord ? Donc c'est quelque chose qui vous a tous les deux, au travail comme à la maison, peu importe, enfermé dans une façon de penser, une façon de se comporter, une façon de se montrer aussi au plus grand nombre qui ne vous correspondait pas à tous les deux. Vous avez longtemps été dans un mal-être que vous avez longtemps, tous les deux, entretenu de façon très involontaire, si tu veux. Quand on veut faire tenir une amitié, une relation sentimentale, un lien avec la famille, même une collaboration professionnelle, parce que quelque part on n'a pas trop de choix sur l'instinct, on est prêt à faire des concessions. On est prêt à revoir un petit peu ses attentes, peut-être à la baisse, ses standards un peu à la baisse, tout est relatif, pour essayer d'arrondir les angles, essayer d'avancer et d'obtenir un petit peu ce qu'on veut, ok ? Bon là, il va y avoir une conversation, visiblement. Alors, visiblement, pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, ça sera une conversation qui ne se fera pas en face à face, ok ? Donc on sera quand même sur un fond de fuite, si tu veux. Un fond de fuite, et encore le mot fuite est un peu exagéré, en ce sens que toi, comme cette personne à laquelle tu penses, quel que soit le domaine concerné, vous allez vouloir quand même échanger. Mais visiblement, les circonstances vont faire que vous ne pourrez pas, dans un premier temps en tout cas, échanger en face à face. Mais je vois un échange oral, si tu veux. Donc pour beaucoup, beaucoup, on va commencer par de l'écrire, et on va passer à l'oral, mais on ne sera pas en face à face, d'accord ? Au mois d'avril, il s'est passé quelque chose pour vous, non ? Visiblement, de ce qui se passe ici, au mois d'avril, il y a eu comme une cassure, ou comme en fait une forme de désillusion, hein ? Une forme de désillusion, une forme de trahison aussi. Alors, visiblement, vous fonctionnez tous les deux en miroir, hein ? Donc, même si c'est toi qui peux ressentir une forme de trahison, ou de désillusion par rapport à cette personne, et on insiste énormément sur le fait que pour beaucoup, ici, ça s'est passé au travail, cette personne-là a le même ressenti par rapport à toi. Petit bémol, petite nuance, elle a le même ressenti par rapport à toi, et par rapport à d'autres personnes, d'accord ? Donc, ça peut être dans sa sphère personnelle, ça peut être d'autres collègues de travail, tu vois, ça peut être très, très varié. Dans les deux cas, de toute façon, il y a des malentendus à désamorcer, ok ? Là, on est vraiment en train de te dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de malentendus, qu'il y a eu beaucoup de dialogues de sourds, hein, ou en tout cas quelque chose d'approchant. Et c'est quelque chose qui vous a découragé tous les deux. Et quelque part, c'est comme si ces derniers temps, vous aviez carrément abandonné l'idée tous les deux, en fait, de faire évoluer cette communication entre vous, parce que c'est comme si chacun avait campé sur ses positions, chacun avait campé sur ses attentes, chacun avait campé, en fait, sur sa version de l'histoire, son ressenti. N'oublie pas que ton ressenti est légitime, mais dans cette guidance-là, le ressenti de cette personne est aussi légitime, parce qu'elle perçoit cette situation qui a mené à ce malentendu à sa façon, selon sa sensibilité, selon son parcours, selon sa vie, d'accord ? Comme dans toutes les autres guidances que je fais, je ne parle pas de pervers narcissiques, ou de relations hyper toxiques, hyper douloureuses, hyper maladies, d'accord ? Donc, ce genre de situation, de toute façon, n'amène qu'à une porte de sortie, rien d'autre, ok ? Là, pour le coup, dans ce genre de situation-là, on est vraiment dans une impasse. Là, je ne te parle jamais de ça. Je te parle de quelque chose, là, qui peut trouver une solution, qui peut trouver un aboutissement positif, ok ? Alors, c'est quelqu'un qui... On te parle de quelqu'un qui s'est longtemps caché, ou en tout cas, c'est deux ou trois derniers mois, précisément. C'est quelqu'un qui a voulu se cacher, qui a voulu se mettre en retrait des autres, et pas seulement de toi-même, en fait. C'est pour ça que je précise ça, parce que ça va te permettre de ne pas prendre les choses de façon très personnelle, parce qu'en fait, c'est une personne qui sature de son monde, hein, et qui fait très attention, qui se pose énormément de questions, en fait, sur les personnes qui l'entourent, qui a tendance à remettre en question un petit peu tout et rien, et c'est une remise en question qui est absolument nécessaire, hein, d'accord ? Mais il y a quelque chose, là, qui va se décanter, parce que tu vas entendre parler de cette personne, et cette personne, par effet miroir, par effet de synchronicité, va entendre parler de toi. C'est-à-dire que l'un de vous deux, de toute façon, est en train d'initier un changement, donc au travers d'initiatives concrètes, l'autre est en train d'initier des changements au travers de réflexions, pour pouvoir voir un petit peu quelle initiative prendre. Dans la majorité des cas, ici, de cette guidance, toi, tu es plutôt dans l'action, d'accord ? Donc tu te places plutôt dans une énergie masculine, si on peut dire ça comme ça, si ça peut t'aider. Cette personne en face est dans une phase de réflexion, une phase d'observation. C'est une observation qui est un peu biaisée, qui a pu te sembler un petit peu biaisée, parce qu'effectivement, elle est conditionnée par ses peurs. N'oublie pas, toi aussi, tu en as des peurs. On a des peurs, on a tous des déséquilibres, on a tous des blessures, on a tous... Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, même après l'incarnation, on continue de voir un petit peu ce qui se passe en nous, en fait, d'accord ? Par rapport à tout ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à présent et tout ce qu'on a compris. Donc, il va y avoir un compromis, visiblement, qui sera trouvé comme un drapeau de paix, quoi. Comme un drapeau blanc, comme si tous les deux, vous alliez vous dire, bon, écoute, finalement, aucun de nous deux n'arrivera à obtenir ce qu'il veut, visiblement. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un compromis ? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord à mi-chemin pour nous permettre tous les deux d'avancer ? Que ce soit ensemble ou chacun de son côté, au moins, ça va nous permettre d'avancer et surtout d'apaiser toutes ces émotions qui ont été retenues. C'est pour ça que je te dis que là, tu vas avoir l'opportunité. Vous allez avoir l'opportunité parce que cette personne-là est aussi tourmentée par ce moment de suspens entre vous. Quelle que soit la personne qui a pris l'initiative de se mettre en retrait et de couper tout contact, peu importe. On peut couper contact avec quelqu'un parce que sur le moment, on a des peurs, sur le moment, on est dans une situation qui nous donne l'impression comme ça de ne pas avoir le choix. Mais à l'intérieur, on a des questions qui restent en suspens, d'accord ? N'oublie pas, en face de toi, tu as une personne qui a une sensibilité aussi, qui a une histoire, qui a du karma à épurer aussi, tout comme toi, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on te rappelle vraiment, qu'on rappelle vraiment à ta conscience justement pour t'aider à prendre conscience, pour t'aider à réaliser qu'un compromis est largement possible et que là, on est vraiment en train de te dire que vos liens se sont distendus, mais grâce à ce compromis, vous allez pouvoir continuer côte à côte. C'est pour ça que je précise qu'il peut s'agir d'une relation sentimentale à venir, mais ne t'attends pas, dans ce cas, à quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue, d'accord ? Vous avez tous les deux besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans vos pensées et dans vos émotions. C'est pour ça que dans un premier temps, on va vous proposer tout un tas de synchronicités qui vont vous amener à un compromis, un compromis qui ne se fera pas forcément de face à face, comme je te l'ai dit, pour vous permettre justement d'avancer de façon plus libre ou en tout cas de vous sentir, chacun de vous deux, plus libre de vos mouvements, plus libre de vos décisions, plus libre de votre libre raisonnement. Ok ? Donc, le face-à-face est précoce, là. Là, on est vraiment en train de vous dire que pour l'instant, si on vous mettait vraiment en face-à-face, vous iriez au conflit, vous iriez au clash parce que ça serait trop fort. Ok ? Ça serait trop fort. Et même pour ceux qui collaborent, même pour ceux qui travaillent ensemble, qui sont concernés par le domaine professionnel uniquement, on te parle de quelque chose qui pourrait commencer par des échanges écrits, qui pourraient mener à des appels téléphoniques, mais pour l'instant, on n'est pas sur le fait d'amener le sujet sur le tapis, en face-à-face, en bonne intelligence et dans le plus grand des calmes. Là, pour le coup, ce n'est pas possible. Et toi-même, tu le sais. Tu vois ? Toi-même, tu le sais. Mais quand même, il y a une amélioration de la situation. Et pour certains d'entre vous, au niveau du travail, il y a eu ou il va y avoir possibilité de médiation. Donc de faire appel à quelqu'un qui va faire office de tampon, comme on dit, qui va faire office d'intermédiaire, pour essayer d'arranger les choses, essayer de trouver un compromis. C'est un élément qu'on va mettre sur votre chemin, justement, pour vous permettre d'avancer. OK ? Et puis aussi pour vous permettre de comprendre certaines choses sur vous-même aussi. Tu vois ? Tout est utile pour comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur nous-mêmes. Après, ce n'est pas facile de mettre en pratique ce qu'on comprend. Surtout quand on comprend et que c'est difficile à accepter. C'est vraiment pas facile. OK ? Il y a eu des rancœurs, en fait, entretenues par ces malentendus. Il y a eu un sentiment de solitude aussi, comme si l'un avait rejeté l'autre. Comme si... Vraiment, le sentiment de trahison est très, très fort ici. OK ? On a la lettre V qui apparaît pour un prénom féminin. Ça peut être toi, ça peut être pour la personne concernée. Mais en tout cas, on est vraiment en train de te dire que les choses sont en train de changer. Et on te dit, toi, attention. Attention parce que toi, tu es un petit peu rongé par le ressentiment. Ou en tout cas, tu es encore touché par cette forme de tristesse, cette forme de rancœur par rapport à cette personne. Et quand les synchronicités vont se présenter pour un échange entre vous deux, essaye, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre. On essaye de t'encourager à ne pas te laisser aveugler, justement, par cette colère, par cette rancœur. Parce qu'il y a une forme de fierté qui risque de ressortir. On a tous une fierté, d'accord ? Une fois au minimum, quand même, minimum de syndical. Mais là, c'est une fierté qui risque de te pousser à te fermer au dialogue. Comme si tu allais te dire, bon, il ou elle m'a fait attendre et m'en a fait baver pendant longtemps. Et maintenant, on veut un compromis. Ben non, c'est trop tard, je plie bagage et il ou elle se débrouille. Attention parce qu'à terme, quand tu vas mener plus profondément cette introspection sur toi-même, tu vas te rendre compte que ces réponses, tu en avais besoin. Tu en as besoin. Ou en tout cas, tu as envie de savoir. Et même si le moment où tu te dis, non, 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 c'est bon, j'en ai rien à faire, je fais ma vie, j'avance de mon côté. Là, il y a des informations utiles pour la suite de ton parcours, si tu veux. Que ce soit un parcours personnel ou un parcours professionnel, il y a des informations qui vont t'être utiles, si tu veux, pour avancer, pour faire des choix plus pertinents pour la suite. D'accord ? Pour ton mieux-être, pour réfléchir aussi sur toi-même, pour réfléchir aussi sur tes choix passés et peut-être moduler en fonction de ce que tu souhaites construire. Tu vois ? Que tu sois seul ou accompagné, peu importe, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, parce que le lien énergétique est toujours là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à dénouer. Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, tu veux épurer du karma, on va vous présenter une première étape, justement, pour essayer de vous libérer d'une partie de ce karma. Mais cette phase de compréhension, elle vous appartient. Il t'appartient, si tu veux, de choisir la façon dont tu peux utiliser des informations que tu vas recevoir pour comprendre des choses sur toi-même et pas seulement sur le fonctionnement de cette personne. Sinon, ça revient à se fermer, en fait, sur son propre fonctionnement qui fonctionne simplement en miroir ou tout du moins en interconnexion avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc, tu es en pleine évolution, tu es en pleine abondance, tu es en pleine ascension, cette personne aussi. Quand je dis que vous êtes en pleine abondance tous les deux, vous êtes de plus en plus en pleine abondance de signes qui vous amènent à évoluer, qui vous amènent à faire des choix, qui vous amènent à prendre conscience que là, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de se dire, ok, je vais poser des mots sur ce qui n'a pas été dit, je vais poser des mots sur ce qui n'a pas été compris, je prends conscience qu'il y a des malentendus, je prends conscience qu'il y a de la colère des deux côtés. Maintenant, il est temps, en fait, il est temps d'apaiser ça parce que quelque part, ça vous épuise tous les deux. D'une façon ou d'une autre, gardez les colères sous-jacentes comme ça, les colères latentes comme ça, ça vous épuise, ok ? C'est une punition que vous vous infligiez à vous-même. Ce n'est pas le but d'une incarnation, de toute façon, ok ? Ce n'est pas le but. Si ça met en colère, c'est que ça appuie sur quelque chose encore. D'où cette notion de karma à épurer, qu'on t'aide à reconnaître et qu'on t'aide justement à revoir, à remettre en avant, ok ? Un nouvel équilibre est possible, de toute façon, en tout cas, une remise en route de cette discussion et de cette communication. On a quand même la réussite qui ressort. Et pour certains d'entre vous, ta dévotion au travail pourrait être récompensée à terme. Ok ? Dans les 6 à 8 mois qui suivent le jour où tu visionnes cette guidance, en moyenne, il pourrait y avoir une reconnaissance par rapport à ton investissement passé et actuel dans ton évolution professionnelle. D'accord ? Mais c'est une évolution, c'est une reconnaissance qui va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps au niveau administratif. Ça va prendre un petit peu de temps aussi parce que la personne dont il est question ici est aussi concernée. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui va pouvoir se régler. C'est quelque chose qui va pouvoir se décanter. Ok ? Parce que tu t'es battu pour ça. Tu t'es longtemps battu pour ça. Et c'est aussi parce que cette personne a eu une incidence sur ce choix ou sur cette évolution de ta part au niveau professionnel qui a abouti, à ton sens, à une impasse. Et c'est ce qui fait que ça t'a un petit peu dégoûté de la suite. Ça t'a un petit peu démotivé. ça t'a découragée comme pour te dire mais finalement je me suis battue pour ça en fait. Je me suis battue presque pour rien parce que finalement je n'ai pas eu gain de cause et je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Le timing était trop court en fait. Et ça tu le comprendras dans 6 à 8 mois. Ça peut te sembler long, d'accord ? J'en conviens. Mais visiblement tu as besoin de temps toi aussi pour apaiser cette colère. Et dans ce temps-là, il va y avoir ce premier compromis. Il va y en avoir plusieurs. Je préfère te le dire. Il va y en avoir plusieurs. Mais ce premier compromis, ce premier recontact va relancer les choses. D'accord ? Pour pouvoir justement voir les choses de façon plus claire. Voir la suite avec plus de conscience. Avec plus de confiance et d'assurance. Ah ben tu vois je te parlais de confiance. Tu vois ? Donc vraiment, on est vraiment en train de... Oui. Et ça va donner place à cette nouvelle impulsion. Ça va donner place en fait à cette nouvelle croissance que tu n'attendais plus pour laquelle tu t'es longtemps battu. Même au niveau personnel. Pour certains d'entre vous, on est en train de... On a longtemps lutté en fait pour défendre un choix de vie, pour défendre des points de vue personnels, un rythme de vie personnel, un quotidien très atypique, peut-être une profession qui ne rentre pas dans les clous pour tes proches. et qui a longtemps été incomprise ou qui a longtemps souffert de clichés. Sauf qu'en fait, tu t'es souvent senti appelé par ce mode de vie ou par ce métier. Et donc, tu t'es lancé malgré tout. Il y a eu des contre-temps, il y a eu des ralentissements et pour certains d'entre vous, tu en es encore en pleine phase de transition, de transition professionnelle parce que toi-même, de ton côté, tu as dû faire des concessions qui ont pris des allures de sacrifice dans un premier temps pour justement te débrouiller, ne rien avoir à demander à qui que ce soit et continuer d'avancer à pas de fourmis même vers ce nouvel objectif professionnel ou ce nouvel objectif de vie. Pour certains d'entre vous, alors c'est un message tout particulier, tu t'es lancé dans une procédure d'achat immobilier seule. C'est quelque chose qui a été longtemps incompris, qui l'est toujours et qui a provoqué même des frictions au sein de la famille, comme si en fait on n'avait pas du tout approuvé ton choix et c'est comme si en fait ça t'avait donné l'impression que ces personnes de ton cercle proche ne voyaient pas ta valeur, ne reconnaissaient pas ton potentiel personnel. Donc tu t'es sentie blessée en fait, tu t'es sentie lésée et il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de toi, notamment avec une figure masculine. Donc dans tous les cas que je viens de t'énoncer, il y a quelque chose effectivement qui a été de l'ordre de la précipitation pour toi. Effectivement, tu as voulu te précipiter parce que tu étais sûr de ton choix, tu étais sûr de ta motivation et tout un tas de synchronicité ont fait que tu as été ralenti, voire même un petit peu stoppé dans ton élan. Là, il est temps en fait. C'est aussi pour t'aider à prendre conscience que certaines personnes vont jouer visiblement un rôle très utile, voire même crucial dans la suite de ton parcours. Donc ça peut être des personnes qui seront fortes de conseils avisés, ça peut être des personnes qui seront fortes de leur simple présence. Pour certains d'entre vous, un message tout aussi particulier, ça peut être une personne qui va pouvoir t'aider au niveau financier, d'accord, sans idée de contrepartie ou en tout cas sans attente pressante pour justement récupérer son dû. Donc voilà, il y a un dialogue un petit peu plus sain, une communication un petit peu plus saine et apaisée qui s'annonce. Donc si tu te sens concerné, garde espoir mais surtout maintiens-toi en mouvement. Les choses sont en train de reprendre un petit peu une cadence beaucoup plus acceptable en tout cas. Allez, mes gars, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné. Sur mon site internet, toutes les prestations sont expliquées avec leur tarif, d'accord ? Donc pour ceux qui prennent contact avec moi via le formulaire de mon site internet, prenez le temps de voir quelle guidance vous choisissez avec le tarif associé et précisément à tout ça dans le même temps. Comme ça, on va pouvoir lancer la suite. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite !